Musique Salut plutôt ce matin à l'avenue Maldon Badabas, c'est une opération menée par la communauté soudanaise vivant au Tchad. Une oeuvre qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Soudan. Poursuite de la caravane ophthalmologique menée par la fondation Grand Cœur Gouzbeïda, ce dimanche a été consacrée au traitement des patients ayant subi des opérations chirurgicales. Voilà pour le titre, madame, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme vous le savez, le président de la République, Idriss Débidnon, a effectué un séjour privé de 48 heures en France. À marge de cette visite, le chef de l'État a accordé une audience au ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. La coopération bilatérale et la lutte contre le terrorisme étaient au centre des échanges. La soupe nous dit. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, venait régulièrement au Tchad lorsqu'il était en charge du ministère français de la Défense. Ce 5 janvier à Paris, Jean-Yves Le Drian est venu à la rencontre du président de la République, Idriss Débidnon, en qualité de chef de la diplomatie française, portefeuille qu'il occupe depuis mai 2017. Si les relations de coopération entre N'Djamena et Paris ont constitué la charpente des discussions, la lutte contre le terrorisme a été le sujet qui a monopolisé l'attention des dépersonnalités. Le Tchad et la France combattent ensemble l'hydre au Mali et dans le Sahel de manière générale. A cet effet, le président de la République, Idriss Débidnon et le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, ont fait un tour d'horizon des résolutions prises au sortir de la réunion de soutien au G5 Sahel, tenue le 13 décembre 2017 à la Selle-Saint-Coulou, en bas-lieu parisienne. Pour rappel, notre pays a l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme, notamment avec la force multinationale dans le bassin du lac Tchad, la MINUSMA au nord Mali et la force du G5 Sahel, dont le commandement est basé en Mauritanie. Toujours en marge de sa visite privée en France, le chef de l'État a accordé une audience à une délégation du groupe Bolloré conduite par son président, directeur général Cyril Bolloré. Le projet de construction du chemin de fer des vents reliés du Tchad au Cameroun a constitué l'essentiel des discussions. Nous retrouvons une fois de plus, Nassour Nouditi. 24 heures après son arrivée dans la capitale française, où il a été accueilli à sa descente d'avion par l'ambassadeur du Tchad en France, Dr Amin Abbasidik, ainsi que le personnel de la représentation diplomatique tchadienne en terre française, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno s'est entretenu ce 5 janvier avec une délégation du groupe Bolloré conduite par son président, directeur général Cyril Bolloré. Bolloré est spécialisé dans le transport et la logistique, Bolloré est visible au Tchad dans la filière coton et le transport. Pays enclavé n'ayant aucune façade maritime, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno entend désenclaver son pays par la voie ferroviaire. A cet effet, il a sollicité l'expertise du groupe français pour la finalisation du projet de construction du chemin de fer devant relier le Tchad au Cameroun. Pendant plus d'une heure et demie, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno et le président directeur général de Bolloré ont échangé sur le projet et évoqué d'autres questions touchant au domaine d'intervention de la filiale Bolloré au Tchad. Nous avons discuté avec le chef de l'État, son Excellence, de l'operating des ports secs pour continuer à aider à développer de manière compétitive les imports et les exports à travers les différents corridors qui mènent au Tchad et comment accélérer le développement de la ligne de chemin de fer qui arrive du Cameroun aujourd'hui de Douala et qui rejoint Gaoundéret pour la poursuivre jusqu'au Tchad comme cela a été prévu et les meilleurs moyens de mettre en œuvre cette ligne. Le projet de désenclavement du Tchad par la voie ferroviaire tient à cœur le président de la République Idriss Déby-Hitno. Cyril Bolloré, le président directeur général de la méga-structure française, a énuméré au chef de l'État tous les contours du projet et son caractère à la fois bénéfique et intégrateur. Depuis cette nouvelle brève, les membres du Conseil du Mouvement Patriotique du Salut du 7e arrondissement ont organisé au siège du dit Conseil une cérémonie de réjouissance en faveur de leur camarade Amina Kodiana nommée ministre de la Femme. C'était en présence de la ministre concernée et de la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Cade Elisabeth. Sortie médiatique du président de l'Alliance des jeunes pour la paix, le développement et l'appui à la renaissance du Tchad, Mohamed El Mahdi Abdrahman a dressé le bilan des activités menées en 2017 par son association. Suivez un extrait de ses propos. Au courant de l'année 2017 qui vient de s'écouler, plusieurs activités sont à mettre à l'actif de l'Alliance des jeunes pour la paix, le développement et l'appui à la renaissance du Tchad. Il s'agit de notre participation aux rencontres, consultations et concertations organisées par les comités techniques interministériels d'appui à la réforme institutionnelle présidées par les ministres secrétaires généraux du gouvernement chargés des réformes avec les acteurs sociaux et politiques nationaux. Conformément au vêt de son excellence, Idriss Déby-Hidno, président de la République, chef de l'État, qui souhaite la participation à ce processus, une délégation de l'AJP d'Ara a eu le privilège d'être récit par le comité interministériel qui a remis une proposition écrite qui prend en compte les préoccupations de l'air et aspirations légitimes de la jeunesse tchadienne. L'Alliance des jeunes pour la paix, le développement et l'appui à la renaissance du Tchad encourage les gouvernements pour cette initiative louable pour traduire en acte sa bonne volonté d'accompagner les gouvernements dans la mise en œuvre de ces processus. L'AJP d'Ara entend organiser dans les tout prochains jours une vaste caravane de sensibilisation à travers l'ensemble du territoire national. L'ère de la révolution rurale a effectivement sonné. C'est pourquoi nous nous faisons ici le devoir de relayer les messages du président de la République à l'endroit de la jeunesse à un retour à la terre nourricière. Le chef de l'État voudrait voir toujours exceller dans ce pays une jeunesse qui ose et qui a de l'audace. En retour, pour mériter cette confiance, j'exhorte toute la jeunesse tchadienne à se mettre résolument au travail et surtout le travail bien fait. A l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Soudan, la communauté soudanaise vivant au Tchad a organisé une journée de salubrité à l'avenue Maldom Bada Abbas. C'était en présence de l'ambassadeur du Soudan au Tchad et de Mme la maire. Mme la maire de la ville d'Undiamena, Falambi Sourgan. Prélude à la commémoration du 62e anniversaire de l'accession du Soudan à l'indépendance, l'ambassade du Soudan au Tchad, en partenariat avec les anciens étudiants tchadiens du Soudan, ont donné un coup de balai ce matin à l'avenue Maldom Bada Abbas. Pour l'ambassadeur du Soudan au Tchad, Abdelaziz Hassan Saleh, ce geste témoigne de très bonnes relations qui existent entre le Tchad et le Soudan. Pour lui, son pays à travers sa représentation est disposé à appuyer la commune d'Undiamena dans ses activités. Très émue de l'initiative de l'ambassade du Soudan au Tchad, Mme la maire de la commune d'Undiamena salue cet apport et appelle les autres institutions à suivre cet exemple. Je remercie très sincèrement l'ambassadeur du Soudan au Tchad et la communauté soudanaise, ainsi que l'association des anciens étudiants du Soudan. C'est eux qui se sont organisés pour venir donner un appui dans le domaine des salubrités à la ville d'Undiamena. Donc on les remercie très sincèrement et nous demandons aussi aux autres organisations de faire la même chose. Au cours de la commémoration du 72e anniversaire de l'accession du Soudan à l'indépendance, l'ambassade du Soudan entend mener plusieurs activités, entre autres des conférences débat, des activités sportives et culturelles. Justement, le 62e anniversaire de l'indépendance du Soudan a été célébré à Il-Djinena. Le gouverneur de la région du Wadaï, Mohamed Bechir Okourmi, à la tête d'une forte délégation italienne assistée à la cérémonie. On fait le point avec Mohamed Al-Amitajadine. Outre les cérémonies d'usage, les festivités du 62e anniversaire de l'indépendance du Soudan ont été marquées par plusieurs rencontres de chance entre les responsables soudanais et tchadiens. Ces rencontres qui se sont déroulées sous l'égide du vice-président soudanais Ibrahim Mahmoud Hamid ont permis aux départis de passer en revue tous les domaines des coopérations entre le Tchad et le Soudan, notamment les aspects sécuritaires et économiques. Le gouverneur du Wadaï a, au nom de plus haute autorité du pays, adressé sa reconnaissance aux officiels soudanais pour l'intérêt qu'ils accordent aux relations entre le Tchad et le Soudan. Mohamed Bechir Okourmi a aussi signifié à ses interlocuteurs que le président de la République, Idriss Déby Itno, fournit inlassablement des efforts pour le renforcement de la coopération multiforme entre le Tchad et le Soudan. Pour le gouverneur, le chef de l'État a toutes les fois instruit les autorités tchadiennes de régions frontalières avec le Soudan de privilégier la possibilité de maintenir l'excellence des liens entre les populations vivant le long des frontières communes. Mohamed Bechir Okourmi a réitéré son souhait de la tenue d'une conférence réunissant les responsables des régions frontalières en vue d'étudier les voies et moyens tendant à consolider la coopération afin d'oeuvrer pour le bien-être de Tchadien et Soudanais. Le gouverneur du Darfour Ouest, Fadal Maoula Al-Hadja, est également d'avis et a tenu à remercier son homologue du Waday pour avoir effectué le déplacement d'Ul-Djénéna. Le vice-président du Soudan, Ibrahim Mahmoud Hamid, a saisi l'occasion pour encourager les responsables à divers niveaux des localités frontalières de leur franche conception de la vision de deux chefs d'État. Idriss Déby Itno et Omar Hassan Ahmad El-Bechir entretiennent de relations exceptionnelles comme le témoignent bien le contact que la franchise des responsables tchadiens et soudanais réunis dans la capitale du Darfour Ouest du 3 au 5 janvier 2018 a fait observer le vice-président soudanais Ibrahim Mahmoud Hamid. Sachez que la délégation d'Ul-Djénéna était composée des responsables administratifs, politiques, sécuritaires, des footballeurs et des artistes. Le 62e anniversaire de la fête de l'indépendance du Soudan a été ponctué également par l'échange des cadeaux entre les deux parties. Restons toujours dans cette partie du pays où 8000 déplacés tchadiens ont régagné leur territoire d'origine. Ils ont été accueillis par les autorités de la région du SILA et le HCR. Ben Arabi Abdelazah. A la faveur de la paix retrouvée et les conditions secrétaires aidant, les compatriotes ayant fui les conflits intercommunautaires résultant de la situation dramatique au Darfour Voisin ont décidé de régagner leur village d'origine. Ils sont 8000 selon le haut commissariat aux réfugiés. A la fin de décembre 2017, le premier convoi est arrivé. Sur le 320 précédemment annoncé, 297 étaient arrivés, affirme le secteur de la surveillance du territoire de la police. Ils étaient accueillis par les autorités administratives traditionnelles, le HCR et la Commission nationale d'accueil des réinsertions des réfugiés et rapatriés, la Sénar. Le secrétaire général de la région du SILA, Mamadou Ganabouka, a tenu à remercier la Commission soudanaise de réinsertion des réfugiés et le HCR pour les efforts déployés, matérialisant ainsi les accords signants sur le Tchad, le Soudan et le HCR. Face au retourné, lors d'une rencontre tenue avec les rapatriés, autorités et représentants des organismes humanitaires, se sont relayées pour livrer des messages. Pour l'occasion, le secrétaire général Mamadou Ganabouka a soutenu que l'État déployera tous les efforts pour le bien-être de sa population. Des conditions qui permettent aux frères de se relancer sont créées, a-t-il affirmé. Le sultan de Darcila, Saïd Bram Moustapha, a insisté pour sa part si la coexistence pacifique gage de stabilité de la région. En attendant l'arrivée des autres convois prévus prochainement, les premières arrivées passeront 48 heures au centre du transit de Moudaïna, où tout un service leur sera présenté pour réussir la réinsertion des kits, des matériaux de construction et de l'argent sont mis à leur disposition.